Vincent, le jour d'après, les larmes ont séché ? Il vaut mieux quand même parce que sinon ce serait grave. Mais oui, c'est toujours un bon moment. Ce sont des larmes de joie, de bonheur, de satisfaction. De savoir que le travail accompli depuis de nombreux semaines, de nombreux mois est récompensé par une magnifique victoire d'étape sur le Tour. On essaye de se contrôler tous les ans, mais c'est toujours le même scénario. Mais bon, on est preneur pour l'année prochaine encore. C'est quoi la recette ? Quatre tours de suite, une victoire d'étape ? Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une équipe qui travaille de manière appliquée à tous les étages, que ce soit les entraîneurs, les directeurs sportifs, mais aussi les gens au bureau, le matériel, les partenaires qui nous soutiennent derrière et tout le staff qui est à 100% derrière les coureurs. Des stratégies de course qui sont mises en place, qui sont payantes. Donc voilà, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a un certain savoir-faire finalement, qui fait qu'on arrive à enquiller les victoires les unes après les autres chaque année, donc avec toujours beaucoup d'émotion, beaucoup de satisfaction. Vous gagnez une étape, c'est que vous faites un bon tour, mais on peut faire encore un plus grand tour. C'est quoi ? Avec le top 10 plus, voire le maillot à poids ? Oui, je crois que vous avez suivi les classements. Vous avez regardé qu'on était deuxième au niveau de la montagne. Donc c'est un objectif qui est réalisable en sachant que le coureur qui a le maillot à poids aujourd'hui est un coureur aguerri, un puncheur, un gars rapide, un gars malin. Donc on va essayer de trouver des solutions pour pourquoi pas aller chercher, gratter ces quelques points qui nous manquent. La partie ne sera pas facile, mais on va essayer de chercher un maillot à poids qu'on a déjà gagné par le passé. Et on sait que c'est un beau trophée à ramener, qui marque l'histoire de l'équipe. Votre équipe ne gagne pas forcément beaucoup dans une saison, mais elle sait gagner quand il faut, c'est ça l'idée ? C'est vrai qu'on ne gagne pas forcément beaucoup. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de sprinter capable de gagner beaucoup de courses. Et donc on est pénalisé en nombre de victoires, mais par ailleurs, on gagne de belles courses. Cette année, on a quand même gagné une étape sur le Giro. Même si on n'a pas gagné sur le Dauphiné, on a fait le troisième classement général. Donc on a quand même des garçons de haut niveau. Une équipe qui fonctionne bien sur le plan collectif. Donc sans avoir beaucoup de victoires en nombre, on a quand même une équipe solide au niveau international. Tout ce qui arrive sur ce Tour, c'est bon pour construire l'avenir et la saison prochaine. Oui, toutes les réussites sur des courses majeures comme le Tour de France, et en particulier pour le Tour de France. Quand on arrive à ramener un trophée sur le Tour, c'est évidemment très rassurant pour le futur. Ça conforte l'équipe au plus haut niveau. Ça permet aux sponsors d'être satisfaits de leur investissement. Et tout est basé là-dessus. Finalement, on construit une équipe dans la durée. Ça montre aussi que l'équipe travaille bien. Et ça peut permettre à des coureurs de venir nous rejoindre, de voir que cette équipe est sérieuse et appliquée. Mais les moyens nécessaires pour faire en sorte qu'on gagne des courses. Donc voilà, on travaille toujours dans le bon sens. Mais je crois que les autres équipes font la même chose que nous. Alors, il y a des petites différences. Mais voilà, on est quand même satisfaits du boulot qu'il y a accompli.